Elle a tout fait quelque part pour ne pas être une jeune artiste à la mode. Je dois répondre que c'est une jeune artiste depuis il y a 80 ans. Donc le challenge ce n'était pas de devenir riche, ce n'était pas de devenir célèbre. Le challenge c'était de faire son œuvre. Je suis allée en Chine, son père était un lettré et en 47, elle a suivi son père. Elle est arrivée à Taïwan encore très jeune. Elle a commencé des études d'art à l'académie et elle est ensuite allée en Europe. Elle s'est particulièrement concentrée sur l'histoire de l'art et la restauration. Puis elle est rentrée à Taïwan et peu à peu, elle est devenue la directrice des services de restauration du Palais d'été de Taïwan. Donc quelqu'un qui a une connaissance absolument intime, non seulement de l'histoire des œuvres, mais de l'art, quand elle a approché la cinquantaine et pris une retraite un peu anticipée. On peut dire que c'est une artiste qui a mûri dans des circonstances un peu particulières. La qualité de la peinture, la qualité des couleurs, la complexité de l'iconographie, c'est quand même très étonnant quand on voit un feu de travail. On a du mal à vraiment la situer parce qu'il y a des éléments évidemment qui appartiennent au vocabulaire de la culture chinoise particulièrement. Mais il y a aussi des éléments, des façons de travailler la couleur qui peuvent renvoyer à des séquences pop de l'art moderne. Ce n'est pas du tout une œuvre nationaliste, ce n'est pas une œuvre, je l'ai dit, nostalgique. C'est une narration culturelle, c'est une histoire de certains éléments de la culture chinoise qu'elle va articuler, tisser avec des événements qui appartiennent plus particulièrement à sa biographie personnelle. Là c'est elle avec un visage d'animal, c'est pierre de l'étraie chinoise qu'elle utilise, qu'elle transforme. Et pour les gens qui lisent le chinois, ils vont voir que les caractères ne sont pas du tout des caractères religieux, mais des extraits de poèmes de son père. Ça c'est une composition très sixties quelque part à partir d'un caractère chinois. Et ce chandelier qui était dans la maison de son amie qui est morte à Shanghai. Donc vous voyez quelque chose d'extrêmement construit, et en même temps où elle a intégré beaucoup d'éléments autobiographiques. C'est une œuvre, mais il y a aussi des stratégies de composition qui sont extrêmement différentes. Depuis ces travaux qui sont comme un espèce de super montage d'une histoire des caractères chinois, ces buffles chinois qui appartiennent à différents moments, avec le taureau de Wall Street au milieu, qui est évidemment un tout autre répertoire de références. La construction, l'idée n'est pas de faire un rébus ou de faire des devinettes, c'est pas ça son problème, simplement c'est un multitexte. Et je pense que c'est très passionnant parce que c'est aussi un rapport à la culture qui est un rapport du XXIe siècle. Donc en fait encore, elle est tout à fait capable de déployer, faire un type de composition qui est parfaitement moderne. La connaissance technique est tellement associée à la connaissance matérielle, à l'histoire de la culture, qu'il y a presque une dimension, je dirais, éthique. C'est-à-dire qu'elle sait très bien pourquoi elle fait ce geste, elle sait très bien pourquoi ça, ça doit être fait comme ça, même si elle pourrait faire plus vite. Je pense que des visiteurs qui ont des connaissances, des compétences extrêmement différentes, de regarder très souvent attentivement. J'ai vu des gens en méditation devant le Bouddha, parce qu'il y a fait ces différentes nuances, ces profondeurs, et sans déclamations, sans pathos, il n'y a pas de pathos dans le travail. J'ai beaucoup de fantaisie, souvent de l'humour. Tout ça, ce n'est pas uniquement féminin, mais je pense qu'il y a une très grande liberté. C'est une très grande artiste moderne. Elle sait très bien où elle est, elle sait dans quelle époque elle est, elle est très consciente des enjeux, encore de l'époque, je dirais d'une très grande honnêteté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501